Je pense que vous avez déjà lu dans le titre de la vidéo et que si vous êtes là, c'est sûrement parce que ça vous intéresse. Aujourd'hui, je vais vous montrer en vidéo comment j'ai réalisé un meuble à laitière pour mes chats. Si vous me suivez, vous savez que j'ai déjà un premier chat. Depuis environ deux mois, on a un nouvel habitant à la maison. T'as dit bonjour ? Je vous présente Milo. Il est arrivé à la maison au mois de juin. Ok, je le laisse tranquille. Ça fait que nous avons donc désormais deux chats. Qui dit deux chats, dit deux fois plus de bêtises, deux fois plus de croquettes et aussi deux fois plus de litière. Comme vous l'avez peut-être vu dans la dernière vidéo, on a totalement réaménagé la cuisine et en fait la litière d'oli était dans la cuisine. Et on ne voulait pas la voir dans la nouvelle cuisine entre guillemets. Et en plus avec l'arrivée de Milo, il fallait forcément une deuxième litière et on n'avait vraiment aucune idée de où les mettre. Et puis en réfléchissant est venue l'idée du meuble à litière. Ça se fait beaucoup, ça peut s'acheter déjà tout fait ou ça peut se fabriquer. Mais à chaque fois, je voyais des meubles à litière où on ne mettait qu'une seule litière et ce n'était pas suffisant pour nous. Donc j'ai décidé de faire mon propre meuble, ce que vous allez voir dans la vidéo. Dans les plans qu'on avait fait de comment on voulait que le salon soit, je voulais mettre, vous le voyez un petit peu ici parce que, spoiler, je filme cette vidéo après avoir fait le DIY. On voulait ici un buffet à la base pour ranger des choses, ranger de la vaisselle, etc. Et en fait en y repensant, on s'est dit que ce buffet ça pourrait très bien être le meuble à chat où on allait mettre les litières, les croquettes, stocker toutes les choses qui les concernent eux. Je ne vais pas vous laisser plus attendre, je vais vous montrer tout le processus. J'ai filmé le plus que j'ai pu, il y a des petits moments où je n'ai pas trop filmé parce que, je vous avoue, ça a été une galère par moments et j'ai complètement laissé tomber la caméra juste pour essayer d'y arriver. J'espère que ça va vous plaire et que ça va vous donner peut-être des idées. On a récupéré ce meuble sur le bon coin, c'est un besta classique et en fait on va le transformer comme vous pouvez le voir en meuble à litière. Je vais mettre une litière ici, une litière là-bas et au milieu toutes les affaires pour les petits chats. J'ai commandé ces chatières que je vais mettre de chaque côté du meuble, c'est-à-dire ici et puis de l'autre côté pour qu'ils puissent rentrer. Et voilà, après on va poser un plateau en bois sur le dessus et je verrai peut-être pour mettre des petites poignées sur les meubles et surtout aménager le dessus du meuble parce que pour l'instant c'est juste un débarras. J'allais partir et je trouve ça... Qu'est-ce que je vais faire de vous les petits chats là ? On va commencer par aller à Ikea parce que c'est là où je pense qu'il y aura le plus de monde et où ça va être le plus galère donc autant y aller le plus tôt possible. Là, l'objectif c'est de faire le tour sans craquer. J'ai pas venu pour ça. Ça va pas rentrer dans ma voiture ça. Bon, j'ai peut-être un peu craqué pour ça. Pendant une seconde j'ai eu peur, j'ai cru que ça n'allait pas rentrer mais tout va bien. Je vais avoir peur de ma vie, ma vitre conductrice, conducteur là, là, elle était grande ouverte. J'ai claqué ma portière, la vitre elle ne pouvait pas être ouverte, je l'aurais vu. Heureusement qu'il y a eu que des gens bienveillants qui sont passés et qui n'ont rien pris dans la voiture. Ça m'apprendra. Du coup, je vais vous faire un petit haul évidemment. Nous avons tout d'abord ce joli carton avec le plateau du meuble. Du coup, j'ai pris une petite plante. Pourquoi ? Pour remplacer celle-ci. Je vous laisse faire votre conclusion vous-même. Ensuite, à Leroy Merlin, du coup, à la base, j'y allais pour ceci. Je suis mon père bricoleur. Voilà. Regardez-moi ces pachas là. Ça va, vous dérangez pas ? Voilà ce que ça donne. Il va falloir l'ajuster un peu, ajuster au niveau des portes surtout. Évidemment, mettre cette porte là. Je trouve ça beaucoup plus joli. Et en plus, du coup, on ne voit plus la jonction là entre les deux. Là, j'ai tracé l'endroit que je dois découper. pour pouvoir ensuite, pile poil, mettre la chatière. Dites-moi qu'il y a des lames avec quand même. Je crois qu'il n'y a pas de lames. Lames non incluses. Lames non incluses. C'est écrit dessus, purée. Je suis enfin rentrée et il y a un chaton qui fait des bêtises. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu fais des bêtises ? Mais t'es mignon, alors ça va. C'est donc ici que ça devient un peu compliqué. En fait, j'ai bien découpé le gabarit dans la planche, sauf que c'était pas parfaitement la bonne taille. Donc il a fallu que je coupe, je recoupe et je re-recoupe encore une fois à la scie sauteuse. Clairement, ça m'a fait péter un plomb. Et en plus de ça, ma caméra n'avait plus de batterie, donc j'ai pas du tout filmé cette partie-là. Mais j'ai filmé la suite au téléphone, donc je vous laisse avec des petits rushs. Du coup, pour cacher la partie que j'ai coupée, j'ai pris ce que j'avais. J'ai pris de l'enduit de rebouchage et finalement, ça rendait pas si mal, je trouve. J'ai ensuite fixé la partie intérieure de la porte sur l'intérieur de la planche que j'ai ensuite réinstallée dans le meuble. Je vais vous montrer ce que ça a donné pour le meuble. C'est pas encore tout à fait fini. Il y a encore quelques petits trucs à faire. Je trouve ça plutôt pas mal. Je suis plutôt satisfaite. Pour l'instant, les chats n'ont pas encore compris. Mais j'ai quand même laissé la porte ouverte parce qu'évidemment, il va leur falloir un temps d'adaptation. Du coup, voici ce que ça donne pour l'instant. J'ai remis du bazar dessus parce qu'il va falloir que je range. Du coup, j'ai bouché les trous là avec de l'enduit de rebouchage. Il va falloir que j'aille en racheter parce que j'en ai plus. Donc là, le but, ça va être de remplir tout ça, les trous et tout. Et essayer de poncer un peu pour que ce soit lisse et propre. Ça marche plutôt bien. Voilà, pour l'instant, les chats n'ont pas compris encore qu'on pouvait passer par là. Et du coup, pour celle-ci, c'est pareil. L'enduit a séché dans la nuit. Donc, je vais en rajouter un petit peu. J'ai un petit peu mis en pause le DIY parce qu'il a fallu que l'enduit puisse bien sécher, bien durcir. Je vais vous montrer où ça en est. Je pense qu'on est pas mal, mais il y a une petite étape que je n'avais pas trop prévue. C'est qu'il va falloir que je rajoute une petite marche. Donc, on va essayer de faire ça aujourd'hui parce que sinon, en fait, c'est trop haut et les chats galèrent un petit peu à monter. Pour l'instant, j'ai fait un espèce de système D pour les maintenir en hauteur pour que les chats puissent rentrer, enfin, commencer à comprendre le fonctionnement sans qu'ils aient la porte qui les gêne. Donc, voilà le résultat de l'enduit, du coup. Bon, ça fait pas hyper net, surtout sur les angles, là où j'ai du mal. Mais en bas, c'est vraiment propre. On voit pas du tout le carton en dessous, enfin, le meuble, quoi. Bon, j'ai hésité entre les fixer avec des vis ou les fixer avec de la colle néoprène que j'avais. C'est de la colle qui colle le bois, normalement. Spoiler, ça n'a absolument pas collé le bois, donc j'ai évidemment dû mettre des vis. C'était logique. Et voilà donc ce magnifique meuble qui est enfin terminé. Je suis trop, 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 trop contente de comment ça rend. Je trouve qu'il est vraiment très, très beau. Je suis très contente en plus d'avoir fait de la récup et clairement d'avoir racheté un meuble d'occasion. Parce que quitte à faire un DIY, autant que ce soit avec un meuble d'occasion. Quand on rentre comme ça dans la pièce, on n'a aucune idée que dedans se cachent des litières pour chats. Là, j'ai tout fermé pour la vidéo, mais pour l'instant, je laisse les portes ouvertes pour qu'ils aient le temps de s'habituer déjà au nouveau lieu de la litière. Parce qu'avant, elles n'étaient pas là. Je suis certaine que ça va leur plaire et qu'au final, ils iront dedans sans problème. J'espère en tout cas que ce DIY vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez le reproduire, que ce soit à peu près le même meuble ou même un meuble différent. En tout cas, si ça vous a donné une idée pour vos petits chatons. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et d'être resté jusqu'ici. Et je vous dis à la semaine prochaine, puisque je suis en vacances. Donc je vais vlogger et vous aurez peut-être, peut-être d'autres DIY et de déco, mais c'est pas super. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501